Salut les geeks et les geekettes ! Aujourd'hui encore, une fois n'est pas coutume, un numéro exceptionnel de 101%. Pardon. Ah non mais là j'étais content et puis j'avais plein de trucs à dire parce qu'aujourd'hui ça va être un numéro vraiment exceptionnel. D'habitude je dis que c'est exceptionnel mais aujourd'hui c'est pas exceptionnel parce qu'on aura le reportage sur Made in Mario. Ce n'est pas exceptionnel parce qu'on aura le temps perdu, ce n'est pas exceptionnel parce qu'on aura le Retro & Magic. Ce sera exceptionnel parce qu'en fait c'est mon avant-dernier plateau de l'année et donc j'ai décidé de vous faire un best-of collector rien qu'aujourd'hui de tout ce que j'ai fait. Donc déjà vous avez le t-shirt collector, vous avez eu Salut les geeks et les geekettes, donc déjà là les news et puis après on enchaîne sur le collector. Sur le forum de Katsuka, très suivi par les graphistes, un internaute signalait une ressemblance troublante entre une page d'un magazine publié par le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence et les personnages du manga Azumanga Dayo. Kurokawa, l'éditeur de la version française du manga, nous confirme qu'il n'a pas donné l'autorisation d'utiliser ces personnages dans ce cadre précis. Du côté du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, personne n'a encore répondu à nos questions. Pour le moment tout semble indiquer qu'il s'agit d'un cas de plagiat qui, comme souvent, utilise pour modèle une oeuvre japonaise supposée peu connue. Les auteurs misent souvent sur la relative confidentialité de ce genre de publications et sur le fait que leur lecteur ne soit en général pas très connaisseur en la matière. Ce genre de pratique, hélas, nuit considérablement à l'image que les japonais se font de la France, de notre éthique et de nos méthodes de travail. Heureusement, les geek veillent. Ubisoft a annoncé l'arrivée au printemps 2008 de Heroes of Might and Magic Kingdoms, un jeu de stratégie massivement multijoueur en ligne, gratuit. Une simple connexion à Internet suffira pour participer à cette aventure, puisque aucun téléchargement ni aucune installation ne seront nécessaires. L'univers, qui sera persistant, et le concept se veulent classiques dans la lignée des 5 épisodes de la série. Les joueurs devront ainsi construire et gérer leur royaume, dresser une armée pour conquérir de nouveaux territoires, ou encore développer les capacités de leurs héros. A noter que les heureux possesseurs de Heroes of Might and Magic Complete Edition pourront participer à la bêta qui débutera début 2008 grâce à une clé proposée avec la box. Sortie sur PC en 2006, Secret Files Tunguska va retrouver une seconde jeunesse à travers la version Wii, prévue pour le mois de mars en Europe. Ce point and click raconte l'histoire de Nina, une jeune femme à la recherche de son père, disparue alors qu'il s'intéressait de près à une mystérieuse catastrophe, survenue en 1908 dans la région de Tunguska, en Sibérie. Le principal intérêt de ce portage sur la console de Nintendo résidera évidemment dans son gameplay. Avec la Wiimote comme pointeur et le Nunchuk pour les déplacements, la console de Nintendo semble en effet parfaitement adaptée à ce style de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le petit et non moins redoutable alien Crypto est de retour dans Destroy All Humans, lâchez le gros Willy ! Il sèmera une nouvelle fois la terreur sur son passage mais au cours des années 70 cette fois-ci. Le joueur aura donc tout loisir de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin dans de grands environnements ouverts en contrôlant Crypto à bord de son OVNI ou pour la première fois du robot Big Willy. Sortie sur Wii PS2 et PSP en février prochain chez nous. Poison Pink est un tactical développé par Flightplan et édité par Banpresto, un duo à qui l'en doit notamment la série des Summon Knight. Le joueur sera plongé en compagnie de trois personnages dans un univers fantastique sombre peuplé de démons. Le système de combat reposera notamment sur la capture de ces êtres maléfiques pour s'en faire des alliés ou encore des armes. Le jeu sera disponible au Japon le 14 février prochain. Le joueur sera disponible au Japon le 14 février prochain. Oui donc suite de ce numéro collector, vous vous souvenez de moi, je suis le vieux Benoît Desmarais. Et là je passe juste comme ça pour vous dire que maintenant tout de suite on retrouve la critique de Made in Mario. C'est pas du tout une critique. C'est pas une critique ? Non c'est un reportage. Bah c'est le vieux Benoît Desmarais, il est complètement sénile hein. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501